Ok, bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à l'édition 2020 de la Fête de la Science, organisée par l'AFM Téléthon, l'apéro au labo. Je m'appelle Nathalie Sillier, je suis salariée ici à l'AFM Téléthon et responsable du service documentation qui s'appelle Miodoc. Je serai le modérateur de l'apéro de ce soir que nous allons partager ensemble. Alors, l'AFM Téléthon est une association de malades et de parents de malades, vous la connaissez certainement, dont le combat vise à mettre au point des médicaments innovants et à aider les personnes atteintes de maladies neuromusculaires à vivre le mieux possible avec leurs pathologies rares, évolutives et pour beaucoup incurables. Elle développe une stratégie d'intérêt général et finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes, par exemple la maladie de l'œil, les maladies de l'œil, du foie, du sang, de la peau, du muscle, des déficits immunitaires. Et aujourd'hui, grâce à vous, à vous qui êtes peut-être donateurs adhérents bénévoles dans une animation Téléthon, les premières victoires sur la maladie arrivent. Des centaines de malades sont traités de par le monde grâce au travail des chercheurs financés par le Téléthon. Malheureusement, des milliers d'autres familles attendent encore un traitement. Il y a encore beaucoup de travail, le temps de la recherche est long, mais grâce à vous, grâce au don du Téléthon, elle avance à grands pas. Et c'est ce que nous voulons partager en toute transparence avec vous. Contexte sanitaire oblige, nous vous proposons cette année une fête de la science revisité qui fait la part belle à une multitude de rendez-vous inédits. Chaque soir de la semaine et le samedi 10 octobre aussi en fin de matinée, nous vous proposons de rencontrer personnellement des experts scientifiques de haut vol, comme Tania Stokovic ce soir et Isabelle Richard ce soir aussi qui animeront l'apéro. Au cours de ce rendez-vous d'une heure, je vous remercie d'éteindre votre caméra et votre micro et de bien vouloir, après la présentation qui va durer une trentaine de minutes, poser vos questions dans le fil de la conversation située en haut à droite de votre écran. On peut commencer, Tania ? Bonjour à tous, je me présente, je suis neurologue au Centre de référence des maladies neuromusculaires à l'hôpital de la Pitié-Saint-Pétrière à Paris. Je suis neurologue de formation, mais plus spécialisée dans ce que je vais juste vous présenter après, dans ce qu'on appelle les maladies neuromusculaires. Donc la suivante, pour introduire le sujet aujourd'hui, on parle des myopathies des ceintures, mais c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu abscente pour certains, c'est un peu un terme curieux, mais je vais vous définir tout ça, vous allez voir, c'est simple. Pour bouger, puisque nous, on s'occupe des maladies neuromusculaires et du muscle plus particulièrement, il nous faut bien sûr des muscles, comme vous le savez, mais il faut également les points d'appui, c'est-à-dire les os qui vont former nos squelettes, sur lesquels vont s'accrocher par les tendons nos muscles, comme vous figurez là. Alors parfois, sur une petite photo, il y a un tendon qui se décroche pour une rupture, et donc évidemment, on peut moins bouger. Mais là, nous, on ne s'occupe pas des problèmes traumatiques qui sont dus à des accidents, on s'occupe véritablement de ce qui se passe dans le muscle, une maladie intrinsèque du muscle. Pour bouger, on a besoin des muscles d'articulation des os, mais bien sûr qu'on a besoin aussi d'une commande centrale, c'est ce qu'on appelle le système nerveux. Il y a le système nerveux central qui est figuré ici en rouge, vous voyez avec la petite boule rouge et le trait rouge, c'est ce qu'on appelle le cerveau et la moelle épinière, c'est le système nerveux dit central, parce qu'il commande vraiment centralement. Et puis, tout ce qui est à la périphérie, tous les racines, les nerfs qui sortent pour aller énerver nos membres, c'est ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Tout en bas, vous avez une section de la moelle épinière ici, et d'où part un grand nerf moteur comme ça, qui va aller se brancher sur le muscle. Vous voyez, il y a un petit branchement là, c'est ce grand nerf moteur, vous voyez un fil électrique, crac, qui va se brancher sur le muscle et qui va permettre la contraction. Alors nous, neurologues spécialisés dans les maladies d'art musculaire, on se situe là, à la périphérie, on s'occupe des nerfs, de la jonction ici, et du muscle lui-même. Mais bien entendu, tout ça est en relation avec le système nerveux central, et c'est pour ça qu'on est neurologue, parce qu'il faut savoir distinguer les deux. La suivante. Donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle la fibre musculaire, donc le muscle, vous voyez le tendon là, le muscle que je vous ai monté tout à l'heure, le gros muscle, et bien si on le découpe dedans, il y a ce qu'on appelle une portion là, à l'intérieur, qu'on appelle la fibre musculaire. La fibre musculaire elle-même, elle est dedans, remplie de ce qu'on appelle des petites unités, qui s'appellent les myofibrilles, qui vont permettre la contraction musculaire. Vous avez ici ce que je vous ai montré juste après, c'est ce fameux neurone, le nerf, moteur, qui part ici de la commande centrale de la moelle, et qui va tout le long, comme ça il peut être très grand, énerver comme ça le muscle et permettre sa contraction. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des petites choses jaunes, c'est ce qu'on appelle la myéline, c'est ce qui permet donc autour du nerf de rapidement conduire l'influx nerveux. On a tous ces gaines de myéline, aussi bien dans le nerf cerveau que dans la périphérie, ce qui permet de rapidement conduire l'influx nerveux. Il y a un influx nerveux ici qui arrive, une décharge électrique qui passe et qui permet la contraction. Là, vous avez vraiment une coupe ici en rose. Là, vous voyez, il y a une petite accolade, il y a marqué muscle sous les tics, c'est vraiment du tissu musculaire qu'on aurait pris d'un patient, par exemple, et qu'on aurait coupé. Donc, vous voyez la fibre musculaire et toutes les petites striations des myofibrilles. La suivante. Voilà, juste pour vous repérer de nouveau, le nerf qui part, qui va se brancher sur un muscle, qui permet en lui délivrant un certain message la contraction musculaire. Vous avez l'enveloppe autour de cette fibre musculaire, cette unité principale et les myofibrilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours d'anatomie ou au moins des SVT quand vous étiez à l'école. Eh bien, vous avez au niveau de ces myofibrilles quelque chose de très important là sur le côté droit qu'on appelle les ponts d'actines et de myosines. Ce sont des protéines qui vont glisser entre elles et permettre la contraction musculaire. Muscle contracté, en haut, relâché, muscle relâché. Ça glisse entre ces fibres, glisse les unes contre les autres et vont permettre donc la contraction musculaire. C'est ce qu'on apprend donc dans les SVT, ça dépend de l'énergie. Donc, il faut de l'énergie pour pouvoir activer ces deux grandes protéines. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de tout ça, mais cette enveloppe là autour, la juste enveloppe autour de la fibre musculaire, eh bien, elle n'est pas comme ça rigide. Elle est là, cette enveloppe en grisé, si vous voyez tout en dessous en grisé. Et là, vont apparaître, on va dire, des protéines. On va dire que c'est des tuiles qui vont être sur la charcuterie. Des protéines qui sont ce qu'on appelle des protéines importantes et qui vont être impliquées dans ces fameuses myopathies des ceintures dont on va parler aujourd'hui. Toutes ces protéines, vous voyez, sont là et elles sont branchées avec également l'actine qui est là, dont je vous ai présenté là. Tout ça, c'est relié ensemble et c'est relié également à l'extérieur. C'est également branché à l'extérieur sur le collagène. Tout ça se tient. Donc, nous, on va parler de cette protéine, ces tuiles qui sont là sur la charcuterie extérieure. On l'appelle les protéines membranaires parce qu'elles sont situées sur la membrane. Et on va parler notamment d'une grande protéine ici qui s'appelle la dystrophine, qui est impliquée dans la maladie du chêne. Vous avez peut-être déjà vu au Téléthon des jeunes patients garçons qui sont atteints de cette maladie et d'autres petites protéines qui sont accrochées, qui sont également responsables des myopathies dites des ceintures. Alors, je vais vous définir ça, la suivante. La thème suivante ? Oui, 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 ça arrive. C'est un peu juste ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, myopathie des ceintures ? Nous, spécialistes, on dit plutôt dystrophie des ceintures. Alors, je vais vous définir ce terme. Ce sont des maladies génétiques déjà. C'est donc héréditaire. Et les ceintures, c'est ça, en fait. Ce sont les muscles ici autour des épaules, on va dire, les muscles de la ceinture dits scapulaire, donc les épaules, on va dire. Et puis, les muscles de la ceinture pelvienne, c'est-à-dire les muscles des hanches, les fessiers, les psoas, tout ça, voilà. Des muscles qui nous permettent de nous mouvoir, qui permettent de relever la jambe. Donc, ces deux ceintures-là sont touchées chez ces patients qui ont la myopathie des ceintures. On l'appelle dystrophie parce que la biopsie, quand on fait des biopsies musculaires, c'est-à-dire un petit prélèvement de muscles, il va montrer des altérations de nécrose, des fibres qui vont essayer de régénérer pendant un moment, qui malheureusement, comme il leur manque quelque chose, on va voir, elles ne vont pas pouvoir toujours se régénérer. Donc, on peut retenir en termes de myopathie de ceinture. Et vous voyez, ça, c'est un monsieur, il a du mal à lever les bras. Et en plus, il a un grand décollement des homoplates parce qu'il y a des muscles qui fixent l'homoplate à la cage thoracique qui sont défaillants. Il y a un autre monsieur ici qui se tient un petit peu particulièrement. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les myopathies internes parce que ça atteint justement ces deux parties-là. Le haut, le bas, ici, les muscles de la hanche, les muscles fessiers, le haut, la ceinture scapulaire, les muscles des épaules, les fixateurs des épaules, le trapèze, le deltoïde. Vous voyez, alors que tous les muscles de la face, les muscles des yeux, tout ça, c'est bon. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les myopathies de ceinture. Et ce sont globalement des maladies génétiques. Ça veut dire héréditaires. Bon, la suivante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maladie génétique ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui transmet ou qui est porteur. Alors, on peut avoir une maman qui transmet. C'est par exemple une mère qui porte un gène défaillant, mais elle-même, elle va bien. Mais elle peut transmettre aux garçons. C'est ce qui se passe dans la maladie du chêne, par exemple. Les garçons, vous avez peut-être vu au Téléthon, qui ont des difficultés à se voir. Et puis, il y a des porteurs également ici, sains. Alors, chaque parent a un gène défaillant. Vous savez qu'on est en deux copies. On a 46 chromosomes, 23 fois 2 en fait. À chaque fois, il y a un gène en deux fois. Il est représenté deux fois. Et puis là, chaque parent reporte un gène défaillant. L'autre copie est normale, mais à chaque fois, il en a un défaillant. Mais il se porte très bien. Mais malheureusement, quand les deux copies se retrouvent chez l'enfant, les deux gènes défaillants, ça crée la maladie. Et ici, vous avez en dessous, tout en dessous, des parents plutôt dominants. Ça veut dire qu'on peut avoir des myopathies des ceintures où le parent, même une seule copie du gène défaillant, peut créer la maladie et il peut le transmettre aux enfants. Donc, vous voyez des transmissions qui peuvent être dites récessives. C'est-à-dire que chaque parent est sain, mais porte un gène défaillant. Et si ces gènes défaillants se retrouvent chez l'enfant, il crée la maladie. Et des formes dites dominantes où à chaque génération, il y a un membre atteint. Alors, ces myopathies des ceintures existent dans différentes configurations. Soit d'un maman porteux, soit les formes récessives, soit les formes dominantes. La plupart du temps, ce sont des formes récessives, mais il existe également ces formes dites dominantes. Alors, la suivante. Alors, vous voyez, comment ça se manifeste finalement et à quel âge ? Figurez-vous que ça se manifeste à tout âge. De l'enfance à l'âge adulte, cette myopathie des ceintures, comme elle donne une altération, une faiblesse des muscles porteurs, notamment sur les muscles des hanches, le patient a du mal, par exemple, à se relever de la position assise ou de la position accroupie. Des difficultés à monter les escaliers, des difficultés à monter en pente, alors que finalement, sur le terrain plat, ce n'est pas trop mal. Mais dès qu'on va demander un effort, c'est-à-dire monter les escaliers, se relever de la position accroupie, monter les pentes, c'est difficile. Et vous voyez, ce patient, peut-être que vous avez déjà vu ça, il est obligé de porter sa jambe pour la mettre sur le lit. Il n'arrive pas à soulever cette jambe pour la mettre sur le lit. Il y a un muscle qui est défaillant, en fait, un muscle qui plie la cuisse sur la hanche, ça s'appelle le muscle psoas. Et peut-être que vous avez déjà vu des patients qui portent leurs jambes pour monter dans une voiture ou mettre leurs jambes sur un lit. Donc, c'est ces ceintures pédviennes, les ceintures ici des muscles de la hanche qui sont défaillants. Donc, ils ont du mal à monter les escaliers, ils se déhanchent un petit peu quand ils marchent, ils ont des difficultés à se relever de la position accroupie. Et puis, bien entendu, ça peut atteindre les bras. Donc, ils ont des difficultés à lever les bras, à se coiffer, à attraper les objets en hauteur, etc. Alors, quelles sont les conséquences ? Au bout d'un moment, si vraiment c'est important, on peut perdre la marche et se retrouver en photo roulant. Alors, le muscle squelettique, on appelle ça squelettique, ceux qui sont tous sur les membres, il a quand même des similitudes avec un autre muscle de notre cœur qui est très, très important, c'est le muscle cardiaque. Et effectivement, nos patients qui ont ces fameuses myopathies des ceintures peuvent également avoir des problèmes cardiaques parce que l'anomalie défaillante, la protéine défaillante peut également se retrouver dans le cœur. Et puis, ils ont également une atteinte respiratoire parce qu'évidemment, il y en a un gros muscle qu'on connaît bien tous, c'est le diaphragme. Le diaphragme, on le fait fonctionner. Quand on fait le cours de gymnastique, tout ça, on vous dit, voilà, gonflez, respirez, ressentez votre diaphragme. Le diaphragme, il est hyper important et c'est un muscle qui également se contracte. Et évidemment, dès que vous avez une atteinte également des bras, par exemple, il faut systématiquement regarder ce qui se passe au niveau du diaphragme. Donc, voilà comment ça se manifeste. Retenez que c'est l'enfant jusqu'à l'âge adulte et que ça se manifeste donc par des difficultés motrices, des faiblesses motrices qui entraînent donc des difficultés à marcher, à lever les bras, avec parfois comme accompagnement des atteintes cardiaques et respiratoires. La suivante, pardon. Alors, comment on fait le diagnostic ? Bon, déjà, il faut faire un examen chez un spécialiste, un neurologue plutôt spécialisé dans les maladies musculaires. Donc, déjà, sur l'examen du patient, la façon dont il marche, la façon dont il décrit les choses, comment il marche sur les pentes, la façon dont il se relève la position accroupie, tout cela nous indique qu'il s'agit d'une myopathie dite des ceintures qui atteignent les muscles de la hanche et les muscles, par exemple, des bras. Et puis, on va faire une prise de sang. Alors, pour nous, il y a une prise de sang qui est importante. C'est un enzyme qui est dans le muscle, quelque chose qui est contenu dans le muscle, qui s'appelle la créatine kinase. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça. La créatine kinase, par exemple, elle est souvent élevée dans les myopathies des ceintures, la normale étant à 200, et là, on va souvent trouver des chiffres à 1 000, 2 000, 3 000. C'est des chiffres assez élevés. Cette créatine kinase, c'est quelque chose qui est contenu dans le muscle. Si vous faites un effort important, par exemple un marathon, elle va s'élever. C'est normal, parce qu'il y a toujours une petite déchirure, des fibres musculaires au cours des efforts. Mais là, chez ces patients-là, ils n'ont rien fait comme effort, et de base, c'est élevé. Donc, ce n'est pas normal. On fait aussi un autre examen pour se repérer. Et vous allez voir pourquoi on le fait. Ça s'appelle un électromyogramme. C'est un examen qui va regarder comment conduisent les nerfs, s'ils conduisent normalement, les affus nerveux, et qui va regarder également les muscles. Vous en avez peut-être déjà fait un, si vous avez souffert d'un canal carpien, ou des choses comme ça. C'est un examen avec de l'électricité, pour voir la conduction des nerfs, et pour voir comment se comportent les muscles. Très important pour nous, pour savoir si effectivement, la faiblesse du patient vient d'une atteinte des muscles, à proprement parler, ou d'une atteinte des nerfs, que je vous ai montré, les rameaux nerveux qui viennent se brancher sur le muscle. Les deux peuvent être atteints, et nous simuler une myopathie des ceintures, parce que la myopathie, ça veut bien dire que c'est le muscle qui est malade. La myopathie, c'est le muscle qui est malade. Avec cet électromyogramme, on va dire, non, c'est le muscle qui est malade, ce n'est pas le nerf qui est malade. On est capable de le dire. Après, on peut faire également ce qu'on appelle une IRM. Une IRM, c'est comme un scanner, mais c'est avec du champ magnétique, où on va définir les muscles atteints. Ça nous sert pour savoir déjà les muscles qui sont atteints, et deuxièmement, ça nous sert aussi pour orienter un petit peu nos analyses futures. Puis à la fin, on va prendre un petit bout de muscle, un petit bout de muscle, tout petit, c'est 300 mg, qu'on va analyser sous le microscope électronique, et on va faire plusieurs analyses dessus, et se rendre compte que le tissu musculaire lui manque quelque chose dedans. Et puis au final, quand on a fait ça, on peut faire l'analyse génétique. Alors ce muscle qui vous est indiqué en dessous, là, il y a une grosse pièce au milieu, et en dessous, il y a le muscle, il n'est pas normal, parce qu'on voit déjà dedans qu'il y a, normalement, tout doit être bien rempli comme ça, on voit déjà qu'il y a des travées de fibrose. La fibrose, c'est comme votre cicatrice, quand vous êtes coupé, il reste une cicatrice, là, on voit qu'il y a déjà des cicatrices à l'intérieur du muscle, ce n'est pas très bon, ça veut dire qu'il est déjà altéré, il n'est déjà pas tout à fait normal. Donc, l'analyse génétique nous permet au final de confirmer cette maladie héréditaire en cherchant le bon gène défaillant. Donc, on s'aide de tous ces examens pour pouvoir aboutir à l'analyse génétique. Alors, parfois, les choses sont très, très claires à l'examen déjà du patient, et avec ces deux examens éventuellement, les créatine kinase et les troméogrammes, et on peut sauter l'étape du biopsie musculaire et on peut sauter l'étape du biopsie musculaire et faire l'analyse génétique directement. Ça arrive parfois qu'on n'ait pas besoin de l'étape de la biopsie. Alors, la suivante ? Oui, Tania, on est un petit peu en retard sur le rythme de la présentation. Alors, je passe la suivante, mais il y a déjà un bon quart d'heure de passer. Voilà, je vous parle beaucoup. Allez-y. Alors, je vais vous parler d'une myopathie très fréquente, c'est celle du chenet. On peut faire la diagnostic, dans l'enfance, avec une atteinte toujours des ceintures, où il y a du mal à se relever et qui a également des gros mollets. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit également que la protéine qui s'appelle la dystrophine, que je vous ai montrée, elle est absente chez le patient, en tout en bas, en jaune, qui s'appelle DMD, par rapport au normal, elle n'est pas présente, c'est-à-dire qu'il lui manque cette protéine. La suivante ? La suivante ? Oui, oui. En fait, c'est le petit garçon qui est du chenet, comme je vous montrais. Et puis, malheureusement, ça peut évoluer également, la suivante, ça peut évoluer vers une atteinte beaucoup plus sévère quand ils sont plus âgés, puisqu'il y a une évolution. Alors, on a aussi d'autres protéines qui se branchent. Je vous ai montré les petites tuiles qui sont là, qui donnent le même tableau, à peu près, d'atteinte des ceintures, la même chose, avec la nomoplate qui se décolle, avec finalement une position anormale des jambes. Et il manque toujours une petite protéine ici, une petite tuile. On va voir, par exemple, ici, vous voyez, par exemple, sur un de ces patients, il manque quelque chose par rapport à la patient qui est normale. Il lui manque un petit... Il n'y a pas de bande noire. Il lui manque cette protéine qui engendre chez lui, effectivement, une faiblesse de ses ceintures. Voilà. La suivante ? Et puis, encore un autre patient. Voilà. C'est la dernière. même chose avec une atteinte plus ou moins marquée qui peut être plus ou moins menée au photoroulant. Quelques patients sont tout à fait ambulatoires, mais avec ces difficultés pour marcher sur les pentes et les escaliers. Et d'autres, plus au photoroulant parce qu'ils ont des formes plus sévères. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on va vous parler de la thérapie génique parce qu'il y a des thérapies qui se développent pour ces fameuses myopathies des ceintures. Et je vais passer la parole à ma collègue, madame Isabelle Richard. Docteur Isabelle Richard. Isabelle, deux secondes. Monsieur François l'a invité. Il faudrait couper votre caméra, s'il vous plaît. Voilà. Et Isabelle, je vous laisse la main. OK. Voilà. J'espère que vous voyez la présentation au début. C'est bon, là ? Vous la voyez ? C'est parfait. OK. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Richard. Je suis directeur de recherche au CNRS. Et donc, je travaille à Généthon, qui est un laboratoire créé par l'AFM. Et donc, le focus de Généthon aujourd'hui est la thérapie génique des maladies rares. Je vais aller assez vite pour vous laisser la place aux questions. Donc, au sein de Généthon, moi, je m'intéresse aux dystrophies musculaires et en particulier, donc, les dystrophies, les ceintures que vous avez présentées, Tannine. Alors, notre stratégie dans le laboratoire, elle est double. Elle est d'abord de comprendre la pathologie. Éventuellement, ça va pouvoir nous permettre d'identifier des cibles pour les interventions thérapeutiques. Il y a un micro encore qui est pas coupé, je ne sais pas qui, mais il y a un autre micro que j'entends des échos. Oui, vous aussi, je l'entends, mais je ne sais pas qui. Effectivement, messieurs, dames, veuillez couper vos micro. Le micro et caméra, s'il vous plaît. L'atelier, c'est peut-être pour le tiens. Et donc, notre deuxième approche est de tester des approches de thérapie génique. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, déjà, un petit mot sur la thérapie génique. Tania vous a bien expliqué que ces maladies sont des maladies génétiques et le principe de la thérapie génique est relativement simple. On a un gène déficient qui va donner cette maladie génétique. Et ce qu'on fait, c'est d'apporter un gène normal. Alors, pour l'apporter, on va utiliser ce qu'on appelle, nous, des vecteurs. Je pense que je dois voir. Et généralement, et le plus souvent aujourd'hui, ces vecteurs sont dérivés des virus. Donc, c'est très, je ne dirais pas à la mode, mais c'est très dans l'air du temps, les virus aujourd'hui. Donc, on exploite la capacité naturelle des virus à rentrer dans des cellules. Donc, le COVID va rentrer dans un certain type de cellules. Nous, on va choisir les virus qui vont rentrer dans le muscle. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer un virus en vecteur en enlevant tous les gènes du virus et en mettant le gène qu'on veut apporter. Alors, il y a deux gros principes de la thérapie génique. C'est ce qu'on appelle l'ex vivo et l'in vivo. Dans l'ex vivo, on va prendre des cellules du patient. On va les sortir du patient, on va les cultiver en laboratoire et on va les modifier en laboratoire avant de les remettre chez le patient. Donc, ce principe est utilisé en particulier pour les maladies du sang et c'est les premières approches qui ont été utilisées dans la thérapie génique pour soigner les baby-bulles. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, la deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'in vivo et là, on va prendre directement notre vecteur et on va l'injecter directement chez la personne malade. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour le muscle et je vous en reparlerai. Donc, voilà, j'ai dessiné ici les deux types principaux de virus qu'on utilise aujourd'hui, les lentivirus et ici et un autre virus beaucoup plus petit qu'on appelle AAV pour adéno-assisté de virus en anglais. Voilà, c'est les deux principaux virus qu'on utilise comme vecteur en thérapie génique avec l'antivirus surtout utilisé pour des approches ex vivo et l'AAV qui est surtout utilisé pour des approches in vivo. Donc, la thérapie génique, c'est un concept qui n'est pas si vieux que ça et la première fois qu'on a transféré un gène dans des cellules date de 1971 et le concept de thérapie génique est arrivé juste après. il y a eu différentes étapes avec un premier décès en 1989 il y a un premier essai de thérapie génique qui a un peu freiné le développement de la thérapie génique dans le monde et donc c'est quand même quelques années plus tard en 1912 en 2012 excusez-moi qu'un premier produit de thérapie génique a été approuvé pour l'utilisation chez l'homme et donc aujourd'hui il y a de plus en plus d'études et de plus en plus de produits qui sont approuvés donc j'ai montré quelques exemples ici qui datent de 1917 à peu près. Donc la thérapie génique est en plein boom actuellement et il y a plus de 1000 essais cliniques en thérapie génique aujourd'hui dans le monde pour différentes pathologies avec ici vous avez la répartition des différentes pathologies et on voit quand même que la majorité de ces essais concernent le cancer. Voilà donc je reviens au muscle maintenant après avoir présenté généralement la thérapie génique donc pour le muscle on va utiliser le vecteur AAV donc c'est un petit virus il n'est pas pathogène il ne donne pas de maladie chez l'homme et il a un génome relativement simple il a deux gènes et donc on enlève ces deux gènes et on va mettre le gène thérapeutique qu'on veut amener. Donc comme je le disais tout à l'heure l'approche qu'on fait pour traiter les maladies musculaires ça va être une approche in vivo donc on va injecter une préparation virale dans l'organisme pour pouvoir et aujourd'hui on l'injecte en façon systémique donc dans la circulation pour que le virus puisse se diffuser à l'ensemble de l'organisme et donc à l'ensemble des muscles. Alors pour arriver donc ça c'était le principe et maintenant pour arriver à une thérapie génique et arriver jusqu'à l'homme on a différentes étapes donc on va d'abord regarder à ce qu'on appelle une étape pré-clinique donc on va faire une preuve de principe que la thérapie génique qu'on veut appliquer va marcher que les vecteurs que l'on a développés marchent donc on fait ces étapes sur des cellules ou sur des animaux et on va avoir aussi une étape d'optimisation une fois qu'on a fait la preuve de principe on va vouloir vraiment adapter le produit pour une utilisation chez l'homme donc ça peut nécessiter des optimisations pour vraiment avoir quelque chose qui soit efficace et le plus sécure possible avec le moins de risques possible donc on doit déterminer une dose qui va être utilisée après dans les cliniques et on fait une étape aussi pour regarder si on a de la toxicité donc on fait des études avec des doses très élevées et on regarde ça chez l'animal on va regarder s'il y a des toxicités qui apparaissent et on regarde aussi comment ils se distribuent dans un organisme après il y a la partie tout ce qui est développement pharmacologique comme c'est un produit on doit développer un procédé de production un procédé qui va permettre d'avoir un produit qu'on peut injecter chez l'homme et donc à Généton on développe ces procédés directement au laboratoire mais on ne va pas c'est pas Généton qui produit les produits de thérapie génique qui sont injectés chez l'homme on utilise pour ça des sociétés qui sont agréées pour produire des médicaments et la société que Généton utilise s'appelle Hipposkésis c'est une société qui a été créée sous l'impulsion de l'AFM et de BPI France au niveau financement donc on transfère toutes nos méthodes dans cette société pour qu'ils puissent ensuite produire les loupes cliniques on a aussi pour aller vers la clinique bien sûr tout ce qui est développement clinique on peut avoir besoin de réaliser des études d'histoire naturelle pour essayer de mieux comprendre la maladie et de définir les critères qu'on va utiliser pour regarder l'efficacité de notre produit chez l'homme on soumet les dossiers aux agences donc les agences vont examiner on peut éventuellement nous poser des questions nous demander des études supplémentaires et avant de nous donner l'autorisation de réaliser un essai clinique chez l'homme donc qui va conduire à l'injection du premier patient ensuite voilà donc ça c'est toutes les étapes et ça peut prendre quand même quelques années pour développer toutes ces et être certain que toutes les étapes soient avec une qualité suffisante pour aller chez l'homme alors aujourd'hui dans les maladies j'ai mis juste un tableau dans les maladies neuromusculaires on a fait quelques progrès et il y a un premier produit de thérapie génique qui est déjà approuvé c'est pour la myotrophie spinale qu'on a approuvé pour l'utilisation chez l'homme aux Etats-Unis et aussi en Europe et donc il y a un certain nombre d'essais cliniques qui se mettent en place pour différentes pathologies indiquées ici donc la dystrophie musculaire et une première dystrophie des ceintures également alors maintenant je vais vous donc là au laboratoire on travaille sur on teste plusieurs thérapies géniques aujourd'hui pour aller chez l'homme dans les dystrophies des ceintures et je vous présenterai un exemple pour expliquer un petit peu mieux ces différentes étapes et il s'agit des déficiences en FKRP en fait si j'ai pris cet exemple c'est parce que ça sera la première pathologie que la dystrophie des ceintures en tout cas que Généton va pour lequel Généton va réaliser un essai clinique donc dans les vraisemblablement à partir de l'année prochaine voilà donc cet exemple j'ai alors les un petit mot sur les déficiences en FKRP donc je vais peut-être passer ça parce que ça va être un petit peu compliqué ici voilà FKRP qu'est-ce que c'est donc Tania a déjà un petit peu expliqué le muscle et la FKRP c'est en fait c'est une protéine qui va être indispensable pour réaliser ce que nous on appelle des glycosylations c'est des sortes de sucres qui se mettent sur une autre protéine qui a la surface de la membrane de la fibre musculaire et ces petites modifications permettent en fait l'ancrage de la fibre musculaire dans son environnement c'est un petit peu comme un velcro en fait et si vous n'avez pas cet ancrage puisque la protéine est absente vous allez avoir une fibre qui est détachée de son environnement et elle va devenir fragile au cours des contractions et les déficiences en FKRP peuvent donner différents degrés de maladie donc des dystrophies des ceintures mais aussi des formes plus graves donc au laboratoire on a fait une preuve de principe qui a été qui a été publiée montrant que on pouvait appliquer la thérapie génique pour cette pathologie donc déficience en FKRP cette dystrophie des ceintures avec une bonne efficacité alors une fois qu'on a démontré cette efficacité on s'est dit on va maintenant pouvoir on va définir le produit qu'on va utiliser chez l'homme et on va aussi définir la dose et donc pour ça on a on a travaillé on a défini on a défini un produit et on a dû réaliser un modèle animal qui va nous permettre qui nous a permis de définir plus précisément avec une bonne sensibilité les doses qui allaient conduire à une correction thérapeutique et donc je vais vous montrer des résultats alors c'est des résultats scientifiques mais vous pouvez voir ici vous avez un muscle atteint de déficience en FKRP vous voyez et comme Tania vous l'a montré tout à l'heure vous voyez en fait qu'il n'est pas normal vous avez du gras ici vous avez des cellules qui sont moins colorées qui sont en train de mourir et donc ici vous avez des muscles qui ont été traités avec le produit thérapie génique avec différentes doses une faible dose une dose moyenne et une forte dose vous pouvez voir qu'avec la faible dose il reste quand même quelques petits signes de dystrophie le muscle n'est pas totalement parfait mais à la dose moyenne et à la dose forte on a un muscle qui ressemble à un muscle normal alors quand on fait des études comme ça on va utiliser différents critères qui mesurent certains critères en fait que l'on voit ici dans le processus dystrophique ça peut être de la fibrose ou le nombre de cellules qui vont dégénérer donc c'est ce qui est quantifié là je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous pouvez voir dans ces deux exemples en noir c'est le niveau d'atteinte dans un muscle enfin le niveau de ce critère dans un muscle normal en blanc c'est dans un muscle modèle donc montrant qu'il y a une augmentation de ce critère et après thérapie génique vous voyez la restauration de ce critère à des niveaux qui sont proches du niveau normal alors ça c'est pour caractériser au niveau du muscle et on regarde aussi la force avec différents tests et donc ici vous avez encore le niveau de force donc avec deux mesures différentes le niveau de force dans un muscle normal dans un muscle atteint et donc avec les différentes doses de thérapie génique on voit une augmentation de cette force ici dans les deux tests donc avec ces études là on a pu déterminer la dose qui est en fait la dose intermédiaire ici qui est présentée ici comme la dose qu'on allait pouvoir utiliser pour faire l'essai clinique chez l'homme alors donc ça c'est tout c'était la partie préclinique et maintenant la partie qui est de production du tout le développement du procédé alors quand on travaille au laboratoire on va travailler sur des sur des 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 petites quantités et quand vous devez aller préparer un produit de thérapie génique pour injecter chez l'homme vous changez d'échelle et ça devient un procédé industriel avec des équipements comme vous pouvez le voir ici alors on a deux étapes quand on fait une production de thérapie génique on va faire de la culture on va multiplier les virus dans des cellules et ensuite la deuxième étape ça va être de la purifier c'est de purifier donc d'isoler ces cellules les virus les cellules qui les ont produites et ça c'est différentes étapes et je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on réalise on transfère donc ces méthodes à la société qui va reproduire les lots cliniques donc pour le projet FKRP aujourd'hui on est on a réalisé ce transfert et donc la société elle est aujourd'hui en capacité de produire les lots de thérapie génique pour cette pathologie alors en parallèle je vous ai donc la troisième étape c'était la partie clinique et donc aujourd'hui Geneton lance une étude d'histoire naturelle pour mieux caractériser les crises enfin à lancer on a été un peu ralenti avec le Covid mais on a lancé une étude pour essayer de mieux comprendre les critères qui allaient être utilisés dans l'essai clinique donc ça c'est tout un travail que l'on fait avec les cliniciens dont Tania exemple alors aujourd'hui ben voilà pour vous présenter un petit peu le travail qu'on fait dans le laboratoire on a cette première c'est le premier essai clinique qui est aujourd'hui pratiquement à l'étape clinique et puis on en a d'autres qui arrivent d'autres dystrophies des ceintures alors la déficience en gamma-sarco-glycane déficience en calpaïne puis après on aura on travaille on commence à travailler aussi sur les dysphères l'inopathie et l'alpha-sarco-glycane voilà donc ça c'était déjà et je voudrais terminer aussi par présenter l'équipe en fait que vous mettiez des visages des visages sur les gens qui travaillent en fait tous les jours sur ces pathologies et on avait fait une journée avec le groupe d'intérêt dystrophie des ceintures dont la couleur est en fait verte et vous avez ici un mélange de personnes du groupe d'intérêt et des gens de l'équipe voilà donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui on a donc la partie question c'est plus c'est trop long merci Isabelle c'est très intéressant comme Tania merci pour vos présentations à toutes les deux très claires et très intéressantes et bien mesdames, messieurs si vous voulez poser vos questions c'est maintenant la parole est à vous la parole est en fait sur le fil de conversation de la réunion sur laquelle vous tapez votre question pour qu'on puisse la poser à Isabelle ou à Tania suivant le domaine dans lequel s'insère la question on n'a pas de questions c'est bizarre peut-être on peut demander aux gens s'ils veulent les poser directement alors ça pose un problème dans ces cas-là vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question de façon directe il y a une question oui allez-y ma question elle est simple c'est pour une patiente atteinte de calpainopathie diagnostiquée tout on se pose la question de la vaccination antigrippale donc il n'y a pas de contre-indication pour la vaccination antigrippale dans les dystrophies des ceintures globalement et pour la calpain aussi il vaut mieux le faire d'accord sur les calpainopathies il y a encore une question si je peux juste intervenir Nathalie c'est mon dit je pense que la question en fait que se posent les gens c'est est-ce que la vaccination peut avoir un impact potentiel sur l'accès à la thérapie ah oui est-ce que c'est le même vecteur oui oui d'accord voilà je laisse Isabelle répondre comme c'était de la vaccination je j'ai pas écouté la question j'étais en train de lire les questions là si c'est une question pour moi je pense pas parce que le vaccin de la grippe il utilise une protéine de l'enveloppe du virus et à mon avis c'est pas le même virus que l'AAV qui est utilisé au généton en fait le vecteur qu'on utilise donc le dérivé du virus c'est un petit virus et c'est un virus qui ne donne pas de pathologie chez les personnes donc c'est pas du tout la même chose il n'y a pas d'interaction voilà alors il y a quelques questions qui je vois dans la boîte toujours sur les pays de pathie où on est la recherche alors donc j'ai peut-être été un peu vite excusez-moi je vais laisser la place aux questions donc j'ai montré dans la diapositive qu'on était aujourd'hui en préparation d'un essai clinique sur les cas de l'innovation donc ça va on travaille très activement sur les différentes étapes la pré-clinique le développement des procédés et la partie clinique on est très activement engagés dans la préparation de cet essai en parallèle on essaye toujours de comprendre un peu mieux cette pathologie pour éventuellement avoir d'autres stratégies ou associer des stratégies complémentaires et donc notre plus grand domaine d'activité aujourd'hui est vraiment d'aller vers les cliniques en calpainopathie il y a une question sur les essais cliniques aussi comment fait-on pour s'inscrire les essais cliniques on n'a pas entendu Isabelle la question comment ? on n'a pas entendu la question en fait ah bon pourquoi ? parce que ça a coupé au moment où tu as parlé il y avait une question comment fait-on pour s'inscrire ah oui c'est vrai Tania elle peut répondre oui alors donc vous savez qu'il y a plusieurs alors je vais vous parler de ça a un même par exemple dont tu as parlé Isabelle dernièrement qui s'appelle FKRP il y a une association par exemple anglaise pour le FKRP qui pour les ceintures qui regroupe volontairement on va dire on s'inscrit volontairement tous les patients qui auraient des mutations FKRP bon moi quand je vois des patients je les encourage à s'inscrire sur le fichier FKRP bien entendu je veux dire c'est pas très compliqué à partir du moment où on a une thérapie par exemple génique sur FKRP sur calpain etc si Isabelle nous dit voilà moi je vais regrouper les patients calpain voilà donc on va définir les critères et on a je dirais on a tout un tas de fichiers de patients qui souffrent de calpain ou de FKRP ou de gamasarco et on va tout à fait regarder les patients qui peuvent répondre aux critères d'inclusion d'un essai vous savez que les critères d'inclusion c'est quand même pas avoir de maladie grave derrière pas ceci pas cela etc et si c'est une thérapie génique il y a aussi d'avoir une sérologie négative de ne pas avoir été en contact avec le virus qui est utilisé pour la thérapie génique donc il faut ne pas avoir été en contact avec ce virus parce que sinon malheureusement on le rejette le virus et la thérapie génique donc de toute façon à partir du moment où il y a un essai on connaît très bien les patients sur Paris sur Marseille sur Bordeaux qui ont la maladie calpaine la maladie FKRP etc et on va donc effectivement faire appel à eux après la FM diffuse beaucoup sur le site en disant il y a un essai qui va démarrer sur ceci il y a un essai qui va démarrer sur cela et c'est vrai qu'à partir d'un moment là on voit arriver beaucoup de personnes qui nous contactent il y a toujours une question aussi sur combien de patients allez-vous inclure dans l'essai de thérapie génique FKRP alors je peux commencer à répondre à cette question là donc les essais de thérapie génique comme c'est sur les essais déjà on est dans le contexte on est sur des maladies rares on est sur un produit qui n'a jamais été injecté chez l'homme sur des thérapies qui peuvent avoir une efficacité mais du coup si vous êtes efficace vous pouvez aussi avoir des réactions de l'organisme donc on commence en général sur un petit groupe de patients et dans les essais qui ont été faits pour l'instant on commence par injecter un groupe de patients à une première dose en général on va prendre trois patients et on va les décaler on injecte un premier patient on voit comment ça se passe on injecte un deuxième on voit comment ça se passe un troisième si ça ça s'est bien passé on va monter on va monter à une deuxième dose et donc on va regarder et pareil sur trois patients après on a très souvent dans les essais de thérapie génique on va faire ce qu'on appelle d'ailleurs dans les autres essais aussi dans les essais de médicaments on fait une escalade de doses donc on va monter des doses et une fois qu'on a défini la dose on va tester sur un plus grand nombre de patients donc aujourd'hui pour FKRP on a comme on est dans des maladies rares cette troisième phase on va la faire sur quelques dizaines de patients mais pas quelques petites dizaines de patients surtout pas pas tensés au niveau des essais de thérapie génique alors on avait une main levée de la part de Anna Maria vous voulez vous exprimer je vois aussi une question si la personne ne répond pas tout de suite les essais de CRP étaient localisées dans un muscle ou une injection globale dans le corps alors en fait les premiers premiers essais dans le muscle ont été fait en injection intramusculaire donc on faisait vraiment quelque chose de très localisé aujourd'hui aujourd'hui le domaine a suffisamment avancé pour qu'on sache qu'on peut injecter dans la circulation globale donc dans l'essai FKRP c'est prévu une injection globale qui va donc atteindre normalement tous les muscles dans la continuité il y a aussi combien d'injections sont nécessaires pour être efficaces alors ici on espère une seule et on espère une seule déjà parce que vous allez on injecte un virus donc l'organisme va développer des anticorps va avoir une réaction contre le virus et donc on ne on peut être immunisé et donc c'est ce que Tania expliquait tout à l'heure sur le sujet vous pouvez avoir été en contact avec le virus mais quand vous êtes injecté là vous êtes sûr d'avoir été en contact vous êtes injecté donc on ne peut pas revenir une deuxième fois par contre enfin on ne peut pas en théorie on ne peut pas mais la recherche avance suffisamment aujourd'hui pour qu'on puisse contourner cette incapacité vous avez l'exemple par exemple du virus de la grippe vous dites se vacciner tous les ans parce que le virus s'évolue donc on a au laboratoire différents types de sa vie donc on va pouvoir choisir et donc il y a possibilité d'avoir plusieurs injections pour revenir à la question normalement on est efficace avec une seule injection c'est ce qu'on voit chez l'animal si on injecte suffisamment de virus là on va avoir le virus le vecteur qui va diffuser un organisme qui va atteindre l'ensemble des cellules musculaires c'est pour ça qu'on fait des études de doses d'ailleurs pour définir la dose qui va permettre de toucher l'ensemble des cellules donc la réponse est une injection et on a une question aussi de Sandrine Sandrine vous avez levé la main oui bonsoir j'ai une question en fait donc je suis atteinte d'une alpha sarco-glycanopathie je suis suivie à la pitié par le docteur Béin et moi ma question est simple je sais qu'il n'y a pas de traitement actuellement mais est-ce que lorsqu'il y aura un traitement pour faire partie de l'essai clinique et des patients qui auront la chance d'avoir le traitement est-ce qu'il faut absolument marcher encore on peut avoir un traitement même si on en fauteuil bonnes questions Tania tu veux dire un mot ou tu n'as pas ton micro en fait je crois Tania Tania ton micro dans l'alpha sarco il y a quand même pas mal de labos qui sont déjà intéressés je pense que j'ai l'éton aussi donc ça se développe dans l'alpha sarco bon il est clair que les études se feront au départ je pense que c'est les patients marchands mais si ça donne des effets escomptés positifs il est tout à fait possible qu'après les patients non marchands soient injectés ne serait-ce que pour conserver les bras les manques supérieurs voilà si la marche est perdue on ne peut pas de conserver ce qu'on peut faire pour voir pour utiliser ça va être la même chose la myotrophie spinale vous connaissez peut-être ils ont d'abord injecté des patients les plus sévères et puis peut-être ceux qui avaient voilà et puis ils ont maintenant on injecte des patients qui sont en fauteuil pour conserver les bras donc c'est un peu le même processus à mon avis il va y avoir d'abord dans une première sélection d'études les patients marchands mais il y aura certainement les patients par la suite si ça marche les patients en fauteuil je vous remercie beaucoup bonne soirée merci à tous merci Sandrine il y a un monsieur qui pose une question voilà il y a une question deux questions en fait il y en a une sur faut-il avoir un diagnostic précis pour avoir accès aux essais oui oui et l'autre question concerne aussi le diagnostic sur cette question là oui parce qu'en fait on va vous injecter un gène donc le gène qu'on vous injecte est forcément celui qui va correspondre à votre maladie donc il faut avoir absolument un diagnostic moléculaire précis pour avoir accès et l'autre question c'est expliquer le cas soulevé depuis 4 ans pour les personnes ayant une mutation trouvée sur une LGMD récessive en CAPN3 en CAPN3 donc en biopathie 3 qui s'avère peut-être être une dominante alors c'est une question très salivée qu'on dit bonjour Karine on se connaît bien on se connaît bien alors les calpainopathies sont dues à des défauts dans une protéine qui est la calpaine 3 cette protéine en fait c'est une enzyme et on sait c'est une enzyme qui a la capacité de couper différentes protéines et donc on peut très bien imaginer et c'est ce qui se passe dans les calpainopathies que quand on n'a pas cette activité on va avoir la pathologie il manque cette capacité de l'organisme du muscle squelettique donc il peut sortir des protéines pour répondre à des fonctions spécifiques et on peut imaginer aussi que certaines questions de cette protéine vont faire qu'elle va être trop active par exemple on peut avoir dans ce cas là je simplifie un petit peu deux types de présentation soit vous avez une présentation où il faut vraiment ne plus rien avoir donc vous avez une forme récessive comme expliquait Tania où vous n'avez plus du tout de calpain ou alors vous pouvez avoir des mutations qui fait que quand il y a une calpain seulement qui est touchée elle va être dominante sur l'autre et donc vous allez avoir quand même la maladie donc dans ce cas là dans les calpainopathies on peut rencontrer les deux des cas où on n'a plus rien et des cas avec deux mutations une mutation venant du chromosome du père la mutation venant du chromosome de la mère ensuite de la mère et où vous avez un cas où en fait une seule mutation suffit pour entraîner la maladie alors je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question Karine mais on rencontre de plus en plus ce cas là de certaines mutations de calpain qui vont à une seule mutation suffit pour avoir la pathologie mais en général en fait ces formes sont moins sévères c'est ça les formes avec les formes les formes de calpain récessives sont quand même plus marquées plus voilà plus frotteur roulant plus souvent plus précoces les formes dominantes une mutation c'est quand même plus tardive vers 30-40 ans avec une marche qui est conservée peut-être jusqu'à 50-60 ans c'est quand même des formes plus modérées les formes dominantes qui ont été décrites récemment ok merci la question c'était de pouvoir sortir comment sortir de cette errance de diagnostic justement c'est-à-dire au niveau d'un diagnostic précis enfin de quand on est concerné par ce cas là parce qu'on est plusieurs en fait dans les LGMD oui qui n'ont pas de diagnostic ça voulait dire donc déjà premièrement c'est la révision diagnostique peut-être par rapport à quelque chose qui a été fait il y a 5, 7, 8 ans j'en ai plus d'idée si la diagnostic a été portée à 7 ans avec les gènes qu'on connaissait à 7 ans c'est de refaire un petit tour de la question parce que bon il y a des choses qu'on connaît encore plus aujourd'hui sur les maladies génétiques c'est de définir si c'est vraiment une maladie génétique ou une maladie acquise parce qu'on sait qu'il y a des maladies qui prennent le masque de la dystrophie des ceintures qui se présentent comme telles et qui sont en fait des maladies acquises ça veut dire pas du tout génétiques donc c'est de faire certainement une révision diagnostique au jour de 2020 pour voir si on a fait ce qu'il fallait par rapport à ce qu'on aurait pu faire il y a 5 ans ou 6 ans parce qu'on doit il y a des dossiers qu'on reprend et qui évidemment n'avait pas de diagnostic il y a 6 ans ils ont un diagnostic aujourd'hui donc la révision est importante et puis après il y a toujours des gens qui n'ont pas de diagnostic je suis d'accord il reste toujours même en 2020 des gens qui n'ont pas de diagnostic à peu près 30 à 40% des cas et aujourd'hui il y a un programme en France qui s'appelle le programme génome séquoia oragène enfin il y a un programme qui permet d'identifier je dirais des choses qu'on n'arrive pas à identifier avec la construction des gènes différents qu'on peut avoir accès et d'aller regarder finalement dans l'exome ou génome des patients ce qu'on pourrait trouver tout n'est pas c'est pas du 100% loin de là mais c'est une option qui est offerte sur les patients qui n'ont pas de diagnostic aujourd'hui et quand on pense que c'est une maladie génétique une question s'il vous plaît oui oui je reviens là c'est moi qui posais la question tout à l'heure sur la vaccination grippale maintenant une question simple mais pas aussi simple que ça pour vous de répondre c'est atteinte d'une calpailopathie à 73 ans diagnostiquée quel est le délai approximatif que vous fixez pour les essais cliniques et puis carrément pour l'injection in vivo ok alors là on est ce que j'ai présenté donc on est dans les pour les essais cliniques en fait on est dans les prochaines années je ne peux pas dire aujourd'hui je peux vous dire voilà en mai 2022 ça sera injecté je ne peux pas dire ça parce que on est tant qu'on n'est pas à la veille d'injecter il peut toujours se passer quelque chose découvrir quelque chose dans tout le process que j'ai expliqué en fait on dépend aussi beaucoup des demandes des agences et comme le domaine évolue il y a de plus en plus de les agences le domaine évolue il y a de plus en plus d'essais cliniques donc on apprend de ces essais cliniques donc les agences peuvent nous demander des choses supplémentaires puisque en dépendant en réaction par rapport au ce qui a été vu dans les autres essais donc il y a toujours une incertitude même si on on peut planifier un essai il y a toujours des incertitudes pour savoir donc je ne préfère pas donner de date mais on est dans les prochaines années en fait oui je m'en doutais mais comme ça 5 ans 10 ans 15 ans dans les prochaines années c'est les prochaines années donc ce n'est pas 10 ans en fait ok merci merci qui a reçu la main oui bonsoir Catherine Pérou j'ai une Alpha Sarko et ma question c'était si jamais vous vous obtenez les résultats espérés par les essais est-ce qu'après toutes les personnes pourront avoir droit au traitement alors c'est une excellente question et aujourd'hui comme on est dans les maladies rares on essaye en fait de faire en sorte que les essais nous permettent parce qu'on fait des essais normalement les essais se passent en trois étapes pour les développements des médicaments on fait une phase 1 pour regarder si la première fois qu'on utilise est-ce que c'est est-ce que c'est safe est-ce que c'est sécure je ne sais pas comment on dit en français est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'est-ce qui se passe après on va faire une étude d'efficacité après on a fait une étude sur beaucoup plus de patients pour regarder s'il y a des effets secondaires qui apparaissent dans le cas des maladies des dystrophies des ceintures on n'est pas trop dans ce schéma puisqu'on est sur des maladies rares on ne peut pas avoir des grandes cohortes donc on a tendance à faire des essais qui sont un petit peu différents on va cumuler déjà la phase 1 et la phase 2 pour faire à la fois l'efficacité et la sécurité du produit et puis on va avoir une deuxième étape où là on va faire sur une cohorte plus sur un plus grand nombre de patients et on essaye en fait aujourd'hui de faire en sorte que cet essai soit suffisant pour ensuite pouvoir faire une demande d'autorisation d'application après non plus en essai mais en traitement et si vous avez l'autorisation vous serez en capacité de produire pour tous les malades par exemple alors ça c'est une autre question aujourd'hui aussi je n'ai pas parlé de cet élément là mais comme on veut toucher tous les tous les muscles de l'organisme on utilise des préparations virales qui sont relativement en quantité de virus qui sont très importantes donc on travaille aujourd'hui au laboratoire pour essayer de réduire d'augmenter l'efficacité pour pouvoir réduire et donc avoir une production enfin avoir pour une production pouvoir traiter plus de patients donc ça c'est vraiment un travail important qu'on réalise et on a fait vraiment beaucoup de progrès ces dernières années mais il y a encore de la marge qu'on peut faire et donc aujourd'hui c'est dans la thérapie génique je pense un sujet crucial cette capacité de produire pour suffisamment de patients aujourd'hui on est nous à Geneton assez favorisés par les interactions privilégiées avec hyposchésie et en sachant que hyposchésie est aujourd'hui en train de développer de se développer et d'augmenter sa capacité également donc c'est aujourd'hui je dis qu'on est encore sur la corde raide par rapport à cette question il y a encore beaucoup de choses mais on n'est pas non plus dans le rouge trop complet c'est un point critique mais pas impossible d'accord merci beaucoup et je ne vais pas monopoliser l'alpha vous avez des idées d'essais de date non dans les années à venir l'alpha c'est dans la liste des maladies sur lesquelles on prépare un essai d'accord merci beaucoup merci pour tout il y a une autre question Isabelle avec la thérapie génique est-ce que au niveau de l'autonomie pardon ce qui est perdu est perdu ou est-ce qu'il y a un regain de la marche par exemple alors là on fait des essais pour répondre à cette question là aujourd'hui et moi ma vision des choses c'est qu'une personne alors c'est sûr que si vous n'avez plus du tout de fibres musculaires on ne peut pas c'est pas la thérapie génique qui va vous ramener les fibres musculaires là on parlerait à ce moment là de la thérapie cellulaire donc mais aujourd'hui ce qu'on sait sur les essais qui ont déjà été faits dans les maladies neuromusculaires c'est que c'est pas un arrêt il y a un gain en fait de de fonctions musculaires donc on ne peut pas dire que ce qui est perdu est perdu non dans un certain cas oui quand vous avez plus de muscles ce qui est perdu est perdu vous n'avez pas c'est pas la thérapie génique mais on voit dans les essais que on peut gagner de la force alors à savoir si quelqu'un qui n'a perdu la marche peut marcher pour l'instant on n'a pas les premiers on est quand même au début des essais donc pour l'instant les les essais cliniques qui sont mis en place dans des conditions les plus favorables celles qui vont avoir le plus de change de marché enfin de marché je veux dire d'avoir une efficacité et donc c'est pas les personnes les plus sévères qui sont aujourd'hui incluses dans les essais donc voilà on est on est vraiment dans pour moi dans le positif on n'arrête pas on doit pouvoir gagner et en plus pour moi dans ces thérapies dans les dystrophies des ceintures vous n'avez pas des pertes de fonction partout en fait c'est pas équivalent partout donc il y a forcément des gains qui vont être plus importants dans certains muscles que dans d'autres donc ça va vraiment aussi dépendre de la personne le gain qu'on peut gagner mais c'est vraiment les essais qui vont répondre à cette question et savoir exactement ce qu'on peut gagner oui Sandrine Simonnet vous avez relevé la main peut-être que vous avez une dernière question le micro est éteint Sandrine désolé non la main est restée allumée en fait j'ai pas donc j'ai pas d'autres questions c'est très intéressant parce qu'il y a une dame qui vient de parler de l'Alpha Sarko donc ça m'a bien intéressée c'est parfait bonne soirée merci merci en fait on arrive à la fin de cet apéro gourmand je dirais gourmand parce que c'était vraiment très intéressant et passionnant donc un grand merci évidemment à Isabelle et à Tania merci beaucoup pour vos présentations et pour la réponse à toutes les questions que vous avez posées sachez que si vous avez encore d'autres questions vous pouvez toujours les poser au moins sur le site de l'AFM Téléthon afm-téléthon.fr pour voir s'il y a des réponses à vos questions voilà et puis évidemment on est toujours disponible pour répondre à l'AFM donc il y a ce qu'il faut pour reprendre contact avec nous les apéros au labo se poursuivent demain et tous les soirs de la semaine ainsi que samedi en fin de matinée donc vous pourrez toujours retrouver toutes les infos utiles comme je vous le disais sur le site de l'AFM Téléthon et puis bien sûr c'est avec vous toutes et tous que je remercie aussi personnellement au nom de l'AFM Téléthon et les milliers de familles de malades qu'elles représentent vous êtes peut-être vous êtes peut-être alors donateur pour l'instant dans la liste là certainement investi dans une animation Téléthon peut-être peut-être avez-vous envie de nous rejoindre et soutenir vous aussi tous nos chercheurs sur la voie de la thérapie et bien le Téléthon aura lieu cette année les 4 et 5 décembre vous pourrez retrouver toutes les informations utiles sur le site ou pour y participer ou pour soutenir ou pour faire un don c'est www.afm-téléthon.fr à très vite merci à tous et à toutes et vous avez eu beaucoup de merci Isabelle et Tania merci à vous aussi parce que sans vous aussi on n'aurait pas on n'aurait pas d'interaction donc merci à tous merci beaucoup merci 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 bonsoir bonne soirée